Alors, juste pour me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Paul Adam, le directeur de la technologie du changement climatique et des ressources naturelles à la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Alors, l'intelligence artificielle est un thème qui interpelle notre avenir, notre futur. L'intelligence artificielle est porteuse de progrès technologique impressionnant qui pourrait avoir des repercussions sociales et industrielles majeures. PricewaterhouseCoopers a estimé que la technologie de l'intelligence artificielle pourrait accroître le PIB mondial de 15 700 milliards de dollars, soit 14%, et dont 1 200 milliards de dollars pour l'Afrique. Récemment, au milieu de la crise du COVID-19, le marché mondial de l'intelligence artificielle, estimé à 43,1 milliards de dollars en 2020, devrait attendre une taille révisée de 228,3 milliards de dollars d'ici 2026, avec un taux de croissance de 32,7% par rapport à la période d'analyse. L'intelligence artificielle est un potentiel énorme pour améliorer les efforts de développement en Afrique et la réalisation des objectifs du développement, du développement durable. Avec une population constituée à 75% de moins de 25 ans, l'Afrique a plusieurs atouts pour tirer profit du marché de l'intelligence artificielle. En effet, la population africaine devrait doubler d'ici 2050 pour atteindre 2,5 milliards de citoyens, et le marché du numérique continue de croître. En 2019, il y avait environ 6 500 start-up technologiques en Afrique, dont environ 10% étaient axés sur les technologies de la quatrième révolution industrielle, telles que l'Internet des objets, le Big Data et l'intelligence artificielle. À travers le continent, de nombreux secteurs ont été renforcés par une adoption précoce de la technologie. Les exemples incluent les secteurs de l'agriculture, des transports, de la fabrication de l'énergie et de la finance et de la santé, et qui auront un impact économique direct sur tout le continent. Le secteur de l'intelligence artificielle en Afrique a reçu environ 17,5 millions de dollars d'investissements des gouvernements et du secteur privé. Et au cours de la dernière décennie, 1 658 millions de dollars ont été investis dans l'intelligence artificielle en Afrique du Sud, principalement pour les technologies, pour l'Internet des objets, selon Microsoft. Pour plusieurs secteurs, par exemple l'éducation, c'est l'occasion d'arriver à l'éducation universelle à moindre coût, de combler le déficit du personnel et aussi d'avoir un système d'éducation qui est adapté et lutter contre l'échec scolaire que nous avons encore vu des problématiques avec la pandémie de Covid-19. En ce qui concerne l'agriculture, il y a les possibilités d'amélioration de la productivité et l'efficacité de la chaîne de valeur, aussi bien qu'une amélioration dans la détection des maladies, des systèmes d'irrigation, etc. Pour la santé, ça permet le progrès vers l'accès à la santé universelle, la surveillance des maladies chroniques et aussi une médecine de précision et aussi d'adresser le problème de la contrefaçon. Pour l'environnement, il y a des applications en ce qui concerne l'intelligence artificielle pour la préservation de la biodiversité et aussi bien pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne l'aspect financier, il y a des possibilités pour l'éducation financière, d'assurer l'inclusion financière, la détection de fraude bancaire. A noter par exemple que juste en Afrique, la mise en œuvre des paiements par le portable, ça a permis beaucoup de femmes qui n'avaient pas accès auparavant au système bancaire d'avoir accès aux services financiers. Et avec la mise en œuvre des technologies auto et d'intelligence artificielle, nous estimons que ça va encore faire progresser l'inclusion et accès aux services financiers par les femmes et aussi par les jeunes. En ce qui concerne la sécurité, la reconnaissance faciale à travers l'intelligence artificielle aura un impact très important sur les stratégies de sécurité en Afrique et aussi dans la lutte contre, notamment contre le terrorisme. Le transport est un sujet très important surtout dans le contexte de la ZECAF et l'intelligence artificielle pourrait faciliter la mobilité des biens des personnes en trouvant des efficacités et aussi accroître la capacité d'infrastructures routières existantes et faciliter cette intégration au niveau du commerce régional. Et en ce qui concerne la justice, ça permet de réduire les probabilités d'injustice et assister le personnel impliqué dans ce secteur. Alors comment est-ce que l'intelligence artificielle peut impacter l'économie en Afrique? L'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans nos vies et notre économie a déjà un impact en Afrique de différentes manières. Elle est considérée par de nombreux pays africains comme un moteur de productivité et de croissance économique. Elle peut augmenter l'efficacité avec laquelle les choses sont faites, les chaînes de production et améliorer considérablement le processus de prise de décision en analysant de grandes quantités de données. Elle peut également engendrer la création de nouveaux produits et services, marchés et industries, stimulant ainsi la demande des consommateurs et générant de nouvelles sources de revenus. L'intelligence artificielle pourrait doubler les taux de croissance économique annuels du continent et conduira à une forte augmentation de la productivité du travail. On estime jusqu'à 40%, grâce à des technologies innovantes permettant une gestion plus efficace du temps du travail. L'intelligence artificielle créera une nouvelle main-d'oeuvre virtuelle capable de résoudre des problèmes et de s'auto-apprendre. L'économie bénéficiera également de la diffusion de l'innovation qui affectera différents secteurs et créera de nouvelles sources de revenus. L'amélioration de la sécurité physique et économique, la santé et le bien-être et l'intelligence artificielle peut être un outil indispensable aussi dans l'apprentissage. En ce qui concerne la position de l'Afrique vis-à-vis son état de préparation pour adopter l'intelligence artificielle, on peut noter que l'indice de préparation à l'intelligence artificielle en ce qui concerne les gouvernements pour l'année 2020 reste un tableau sombre et prévisible pour le continent africain. Les pays africains obtiennent un score bas sur l'indice de préparation à l'intelligence artificielle. Les cinq pays les mieux classés de l'Afrique de l'indice sont Maurice en 45e position, suivi par l'Afrique du Sud en 59e position avec les Seychelles 68e, le Kenya 71e et le Rwanda 87e, qui démontrent la nécessité d'améliorer la mise en œuvre de ces technologies dans les pays africains et aussi la politique des gouvernements. En ce qui concerne les défis, alors quels sont les défis majeurs pour les pays africains face à l'intelligence artificielle ? En premier lieu, la connectivité. La taux de pénétration de l'Internet reste à 28%. Même si nous avons vu une forte croissance dans la dernière décennie, le taux de connectivité est le plus bas de toutes les régions du monde. L'accès à l'infrastructure informatique, l'Internet, l'énergie, les data centers sont aussi les pines dorsales de l'intelligence artificielle et ces manques d'infrastructures freinent la mise en œuvre des technologies d'intelligence artificielle en Afrique. Nous notons aussi la rareté des ressources humaines pour élaborer une politique sur l'intelligence artificielle en Afrique. Il faut noter aussi les politiques réglementaires et de protection des données, la complexité d'accès à certains financements ou encore à cause des lourds investissements en recherche et développement que nécessite le lancement d'une activité dans l'intelligence artificielle. Il y a aussi l'absence de classifications plus détaillées de l'intelligence artificielle et les questions éthiques sont aussi peu développées dans le contexte de l'utilisation de l'intelligence artificielle en Afrique. En ce qui concerne le développement et le futur de l'intelligence artificielle en Afrique, on peut noter que selon le rapport de CNBC actuellement aucun pays africain ne figure parmi les dix premiers pays qui devraient bénéficier le plus de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Ainsi, pour tirer de partir de l'intelligence artificielle, les dirigeants gouvernementaux doivent pleinement comprendre les avantages et les conséquences de la perturbation de l'intelligence artificielle en Afrique, puis répondre délibérément à l'intégration de l'intelligence artificielle. Pour cela, il faudra une régulation adaptive et anticipative. Pour ne pas entraver le développement de l'intelligence artificielle, les processus réglementaires doivent devenir adaptifs. La politique doit soutenir le développement des technologies émergentes tout en permettant des réponses plus rapides pour garantir que le public ne soit pas exploité et que les nouveaux dangers soient évités. Il faut prendre en considération les nouvelles attentes en matière de travail et du marché du travail pour le développement d'un plan coordonné pour encourager l'éducation à l'intelligence artificielle à travers le continent. Il faut encourager l'entrepreneuriat dans le secteur de l'intelligence artificielle et faciliter la collaboration entre les chercheurs en intelligence artificielle et les experts des soins de santé, de l'agriculture et d'autres sciences. Il faut établir aussi une feuille de route pour mobiliser les ressources humaines et financières, y compris le développement d'un fonds panafricain d'intelligence artificielle pour soutenir les efforts coordonnés. Il faut allouer un fonds approprié pour injecter des technologies d'intelligence artificielle dans les différents secteurs. mettre en place un réseau d'instituts africains d'intelligence artificielle, recruter des scientifiques africains de classe mondiale pour relever des défis de l'intelligence artificielle dans le contexte africain et collaborer avec les institutions universitaires existantes. Les gouvernements devraient renforcer les systèmes de protection sociale pour protéger les travailleurs susceptibles de perdre leur emploi. Et nous pouvons faire référence aux exemples d'autres pays, par exemple à Finlande, et mettre en place une facilité de redéploiement où nécessaire. Alors, comment est-ce qu'a répondu la CEA et comment contre-répondre la CEA vis-à-vis ces défis ? Pour répondre à tous les impacts et avantages de l'intelligence artificielle pour le développement économique du continent, la CEA a joué un rôle essentiel pour stimuler et donner au pays les moyens de mettre en œuvre les technologies de l'intelligence artificielle. On vise soutenir la mise en place de centres de recherche en intelligence artificielle, par exemple le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, ou l'ARCAI, à Congo-Brazzaville, notamment dans le centre de Kintélé, l'Université Denis-Sassun-Guesso, qui est au service des chercheurs dans toute l'Afrique, et au-delà en fournissant des laboratoires d'intelligence artificielle de pointe. Nous visons aussi à engager des chercheurs sur des projets industriels dans les domaines de l'intelligence artificielle qui garantiront le développement socio-économique du continent. Il faut aussi encourager et soutenir différentes start-up et initiatives d'intelligence artificielle, promouvoir des travaux de recherche standards et réels sur la résolution de problèmes dans les domaines de l'intelligence artificielle, diffuser les connaissances et l'expertise dans les domaines de l'intelligence artificielle, et mener des recherches interdisciplinaires avancées dans les grands domaines de l'intelligence artificielle. Alors, pour terminer, je vous présente avec quelques images de l'atelier sur le codage que nous avons organisé pour les jeunes femmes en Afrique. Cet atelier a eu lieu en décembre 2020, et nous aurons encore des exemplaires qui auront lieu cette année, notamment au Congo et aussi au Cameroun. Ces ateliers, même s'ils sont basés dans certains pays, alors par exemple, en décembre 2020, nous avons eu 124 participants en présentiel à la Commission économique pour l'Afrique à Addis Ababa, et nous avons aussi eu plus de 3000 participants en ligne, et les 54 pays membres de la Commission économique pour l'Afrique ont été représentés. Et à travers cet atelier, nous avons pu former ces jeunes filles sur le codage, et notamment aussi des technologies associées, qui incluent l'animation, les technologies visées au gaming et le développement du web, aussi en ce qui concerne la robotique et l'Internet des objets, et aussi des technologies qui leur permettent de travailler avec l'intelligence artificielle, notamment dans le secteur de la mode. Cet atelier démontre les moyens qui sont possibles à créer des capacités, à renforcer les capacités sur le continent, et surtout d'assurer l'inclusion parmi les jeunes femmes qui sont souvent écartées dans la formation en ce qui concerne l'intelligence artificielle, le codage ou d'autres technologies émergentes. La Commission économique pour l'Afrique est très heureuse d'être avec vous à vos côtés pour développer l'intelligence artificielle par tous les moyens possibles, et nous sommes très encouragés par les propos qui ont été partagés pendant cette conférence, et nous avons l'espoir de pouvoir encore développer ce secteur, notamment à travers le centre régional qui sera établi au Congo. Je vous remercie de votre attention, et je vous repasse la parole. Merci beaucoup, merci M. Adam. On dispose d'une dizaine de minutes pour échanger avec vous. Avant de passer la parole à la salle, je me permets de vous poser une première question. Vous avez dit que la connexion, le taux de pénétration d'Internet est encore à 28%. Je voulais juste demander une précision à ce propos. Est-ce que c'est Internet filaire et Internet mobile compris, ou est-ce que puisque c'est l'Internet filaire, je pense, qui permet plus de latitude pour travailler sur l'IA, vous vous limitez simplement à cela dans ce pourcentage affiché ? Effectivement, c'est l'Internet filaire parce que c'est justement à travers ça que les technologies comme l'intelligence artificielle peuvent être déployées et utilisées. Bien sûr, il y a une très forte croissance en ce qui concerne l'accès à l'Internet à travers les téléphones portables. Nous n'avons pas le chiffre exact pour l'accès à l'Internet à travers le portable. Mais nous savons que plus de 80% des citoyens africains ont accès aux services de téléphone mobile. Mais ce n'est pas tous ces téléphones qui ont accès à l'Internet. Et nous pouvons noter surtout aussi le coût très élevé de l'accès à l'Internet en Afrique, qui est souvent aussi une très grande barrière pour accéder à l'Internet d'une manière qui permet à adopter les nouvelles technologies. Même si l'accès à l'Internet à travers le téléphone est quelque chose d'intéressant, ça a permis d'accéder à certains services qui n'étaient pas disponibles auparavant. Mais ce n'est toujours pas à l'échelle nécessaire pour permettre la recherche et aussi pour développer l'entrepreneuriat, surtout dans les technologies émergentes. Merci beaucoup. Je vois que mon collègue Alain prend le micro. Il a certainement une question. Bonjour, monsieur Adam. Nous sommes très ravis de ce partenariat que nous avons pu avoir avec vous. Et on est aussi enchanté de savoir qu'on vous aura à nouveau pour la cérémonie de clôture de ce colloque. Alors, au niveau de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, vous avez montré qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement, que ce soit sur le plan de la santé, de l'éducation et dans d'autres domaines. J'aimerais surtout m'arrêter sur votre projet de Brazzaville au Congo où vous mettez en place un centre de recherche sur l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est une initiative très louable. que l'Afrique et le Congo ont besoin d'avoir ce genre de centre pour pouvoir être à la hauteur au niveau mondial, au niveau international. Mais en même temps, j'ai une préoccupation. C'est celle de l'environnement de la recherche. Au niveau de ce projet, dont j'ai très peu d'informations, j'aimerais savoir si la Commission économique des Nations unies accompagne également au niveau des ressources humaines. Par exemple, parce que pour qu'un centre de recherche sur l'intelligence artificielle fonctionne, mais ça vous le savez déjà, il faut qu'il y ait beaucoup de chercheurs, il faut qu'il y ait les moyens nécessaires. Donc je voulais savoir si votre projet intègre également cette dimension-là. Merci. Absolument, vous avez, je crois, vraiment saisi le noyau du problématique. Il faut, parce que le centre, c'est un centre régional sur l'intelligence artificielle, qui vise à bâtir des compétences et des capacités dans le pays, la République du Congo, mais qui vise aussi de mettre en réseau les chercheurs autour de notre continent, parce que c'est justement de mettre en commun ces capacités et de promouvoir ces travaux de recherche selon certains standards, et aussi de promouvoir la résolution de problèmes immédiables, par exemple, pour les entreprises en Afrique. Je pense que la meilleure solution de vraiment accélérer la mise en œuvre de ces technologies en intelligence artificielle, c'est d'utiliser ces technologies pour répondre aux vraies problématiques de notre continent. Et on parle peut-être en premier lieu, par exemple, de l'énergie et de la sécurité alimentaire. Deux secteurs où l'intelligence artificielle puisse être déployée d'une manière à permettre des efficacités, d'améliorer la productivité, mais cela commence avec, premièrement, de s'assurer que les experts sont disponibles pour les gouvernements, là où l'expertise en manque de leur mettre en réseau, et aussi de faire le lien avec d'autres centres de recherche sur l'intelligence artificielle sur le continent, mais aussi ailleurs. La décision de le faire en Congo-Brazzaville, c'est lié, bien sûr, à l'envie du gouvernement à aller dans ce sens. Il faut reconnaître qu'il y a plusieurs autres pays, et on a cité l'Afrique du Sud, qui a beaucoup investi aussi dans ce secteur, et d'ailleurs où il y a des recherches très importantes qui sont en cours. Mais de permettre vraiment de comprendre que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui sera important pour tous les pays africains, sans exception. Et il faut justement créer cette... Il faut renforcer ses capacités sur tout le continent. Il faut répondre à l'aspect de l'environnement et de l'environnement légal, le cadre légal et aussi les aspects de régulation pour s'assurer que vraiment on puisse en tirer les bénéfices d'une intelligence artificielle. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je m'appelle Cathy, et encore une fois de plus, merci pour cette belle intervention. Je vais peut-être rebondir, mais différemment, sur ce qu'a dit justement Alain. Moi, je voudrais savoir, en fait, grosso modo, comment concrètement vous accompagnez les start-up en Afrique, au-delà peut-être de cet apport IA. Est-ce qu'il y a d'autres pans sur lesquels justement vous apportez un soutien aux start-up ? Merci. Oui, merci. En fait, il y a plusieurs éléments pour l'appui des start-up. Il faut noter que la commission économique pour l'Afrique, nous sommes au service des gouvernements et nous répondons aux demandes précises des gouvernements. Et ce n'est pas à nous aussi de tout faire. Mais en ce qui concerne le soutien aux start-up, quelques projets que nous avons déjà en cours, c'est l'appui au commerce numérique. Nous avons un projet, par exemple, à appuyer des entreprises africaines, soit des entreprises qui sont déjà établies, ou dans certains cas aussi des start-up, les compagnies qui sont en cours de développer des services innovants ou des produits innovants, et de leur faciliter l'accès, par exemple, aux marchés internationaux. Nous avons fait un projet, nous avons créé en partenariat avec la banque Afrexin Bank et d'autres partenaires en début de 2020, en milieu de 2020, pour faciliter, par exemple, le rachat groupé, par exemple, des équipements pour les hôpitaux en ce qui concerne la lutte contre le COVID. Et dans plusieurs cas, c'était aussi lié à des compagnies start-up qui voulaient s'impliquer dans ces secteurs, parfois, par exemple, pour la fabrication de masques, très simplement, dans des pays africains, qui parfois auparavant n'avaient pas pensé d'aller dans ce sens. Et il y a eu des compagnies qui se sont établies et qui ont tout de suite, se sont impliquées sur le commerce numérique, sur cette plateforme, avec un accès au financement de l'Afrexin Bank, et en permettant aussi d'accéder à un marché plus large africain, et aussi avec les possibilités parfois d'accéder à des marchés, même en dehors de l'Afrique. Et nous avons aussi la stratégie africaine pour la transformation numérique, qui vise, c'est un des aspects clés, c'est justement l'appui à l'entreprenariat dans les pays africains, inclus à travers le renforcement des capacités dans des universités, pour la formation qui est liée à l'entreprenariat, et justement pour faciliter la création des startups. Bien sûr, il faut reconnaître qu'une startup, c'est aussi, je pense, surtout la création d'un environnement propice pour la prise des risques. Et c'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup d'éléments qui compliquent la situation pour un entrepreneur qui voudrait démarrer. Il y a l'accès au financement, il y a l'espace régulateur, il y a les accès au marché, il y a tous les aspects phytosanitaires, entre autres. Mais en ce qui concerne le numérique, la stratégie de transformation continentale, je pense, a permis quand même une certaine mise à niveau au niveau des différents pays, même si la vitesse de mise en œuvre, bien sûr, est variée selon les pays. Une dernière question ? Oui. Merci. Merci. C'est Peter Addo, Agence française des développements, en charge de tous les sujets autour d'IA et data. Donc, merci beaucoup, monsieur Adam. Je pense que la présentation, c'était excellent, et ça couvre plein de choses autour d'IA et développement en Afrique. Et je ne savais pas qu'il y a cette sorte de recherche en Afrique. En fait, on a lancé un challenge de recherche en IA avec un champ de biodiversité. Et l'idée, c'est pour financer les chercheurs en Afrique, en IA, sur le champ de biodiversité. biodiversité. Donc, si cette sorte, il y a pas mal de chercheurs autour de ça, c'est juste un offre. On pourrait vous financer, au moins, on cherche des consortiums, au moins pour financer chaque consortium. Il y a deux consortiums qui on cherche, pour financer au maximum de 650 000 euros par consortium. Donc, si vous voulez soumettre sur ce challenge, on est plutôt assez bienvenu. Donc, c'est excellent. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, allez-y. Merci beaucoup, monsieur Hadot, et merci beaucoup de cette offre. Et nous sommes tout à fait à votre disposition pour discuter davantage. Notre centre régional à Vazaville est vraiment tout au début. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Mais ce qu'on a pu, ce qu'on peut constater déjà, c'est qu'il y a un travail de recherche très important à développer sur le continent. Mais en, je dirais, en vulgarisant l'accès aux technologies d'intelligence artificielle, nous pouvons aussi avoir beaucoup de succès en déployant ces technologies dans des secteurs, peut-être, qu'on n'aurait pas pu penser. Je pense que la biodiversité, c'est très important. Et je dirais aussi que, je vais citer un exemple, dans l'atelier de codage qu'on a fait pour les jeunes filles d'Isabeba. On a eu un groupe de filles d'Isabeba qui ont utilisé un logiciel d'intelligence artificielle à créer un système, en fait, de prévention contre les criquets. Et en fait, c'était lié à un système de caméra en utilisant l'intelligence artificielle où ils ont pu utiliser le logiciel pour que la caméra pourrait reconnaître le criquet qui, justement, met en danger toute l'agriculture de l'Afrique de l'Est. Ils ont pu tester même dans les champs. Et que ces caméras, en fait, une fois qu'un criquet est détecté, envoient un message tout de suite et qui permet justement la réduction des risques avec les criquets. Et ça, c'était avec un minimum de formation. Et alors, bien sûr, la mise à disposition des centres régionaux et l'accès à ces technologies pour les chercheurs africains, ça permet, je pense, à trouver des solutions aux vrais problèmes dont on fait face tous les jours et notamment beaucoup de ces problèmes qui sont liés au changement climatique, à la dégradation de l'environnement. Et je pense que le déploiement de ces technologies dans ce secteur nous aideront, justement, à bâtir au mieux pour l'avenir et à répondre aux défis du changement climatique. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Adam. J'ai noté qu'il y avait quelques souhaits de prise de parole. Malheureusement, nous avons déjà grignoté un peu de temps sur la table ronde suivante. On va donc vous remercier. On vous retrouve à 16 heures pour la cérémonie de clôture du colloque. Merci encore, M. Adam. Merci beaucoup. Oui. Bonne continuation. Merci, merci. Merci. Merci.